Un clin d'œil à Martin Fayoulou, je vais lui ici lui présenter toutes mes félicitations pour son courage, pour sa bravoure. Défendre la liberté des autres, c'est défendre sa propre liberté. Lorsque devant l'injustice, on se tait, on est du côté de l'oppresseur. C'est inadmissible le traitement dont a été victime Martin Fayoulou. On a vu dans les images la manière dont on a traîné jusqu'à ce que, brutalisé, des militants dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Pour moi, Peter Tiani, journaliste engagé, qui était dans la rue hier, j'ai été quand même stupéfait que cela se passe sous le président Félix-Antoine Tshisekili Tchilombou. C'est des choses pour lesquelles hier on disait que ça devait cesser. Nous disions hier que c'était Kabila, aujourd'hui nous devons dire que c'est Félix-Antoine Tshisekili. Félix-Antoine Tshisekili, il a dit que c'est Félix-Antoine Tshisekili, il a dit qu'il faut braver la peur, Martin Fayoulou l'a fait, face à des policiers qui étaient visiblement très agressifs. Il a dit qu'il a dit qu'il y a des guerres, mais est-ce que si vous voulez une violence en quatrième ? Et on ne va pas dire qu'est-ce que vous voulez une violence en quatrième ? Mais est-ce que vous voulez une violence en quatrième ? Si vous voulez une violence en quatrième ? Si vous voulez deux, vous êtes là, vous ne pouvez deux dans le coin, vous êtes là, vous êtes là pour moi. On va dire qu'à Toumbi, c'est le secret de personne que c'est d'ailleurs l'homme à battre aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que si vous allez aux élections avec Katoumbi, vous avez 10% de chance. Il ira aux élections. C'est clair, il sera candidat président de la République. Les ambitions sont légitimes. Moi, je vois Martin Fayou le candidat. Je vois Moïse Katoumbi candidat. Donc, cette fois, il n'y aura pas d'union. Donc, on continue. Peuple, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui sont mobilisés. Peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de légitimité. À qui est la Kachobu ? Dans le village, il n'y a pas de Kachobu. Regarde comment quelqu'un, tout ce qu'il touche, change. Regarde comment il a changé tout un village. Un ambassadeur des États-Unis va juste... Je vais t'emmener à Kachobu. Pour aimer un pays, pour aimer un État, ce n'est pas d'être le père ou le maire. Ça ne se sitit pas à ce niveau-là. Pourquoi aux États-Unis, quand tu es né, là-bas, tu deviens président ? Parce qu'on va te faire montrer la culture américaine, la grandeur américaine. Le rêve Congo n'existe pas. Juste après Perfect Télévision, Peter Tiani, est-ce qu'on va... Je l'ai annoncé depuis ce matin, mon invité principal pour cette tranche matinale est le directeur général du vrai journal. C'est quelqu'un que l'on ne présente plus beaucoup. Il est journaliste très engagé. Pas engagé, mais très engagé. M. Peter Tiani, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation au Choukoum et félicitations. Félicitations pour le travail. Plein d'œil à JMK, en tout cas, je suis très fier. Et à toi, et à Jean-David, et à beaucoup d'autres confrères ici, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Vous faites un très grand travail. Un très grand travail. Vous êtes sur la lignée. Il est quand même important que quand on vit, on apprenne à se congratuler. C'est quand même très important. Donc, je trouve ici les félicitations d'un confrère qui apprécie à sa juste valeur la carrure, le charisme, la présentation. Je t'ai dit l'autre fois que j'étais suivi les JTST, je crois, avant-hier, le jour de la marche. Nickel. Merci beaucoup. Vous n'avez jamais été avare de compliments. On le sait. Merci et beaucoup de respect également à vous pour tout le travail. Vous êtes des emblèmes, parmi les emblèmes du journalisme en pays démocratique. Je suis flatté. Vous avez même... Ça vous a ouvert les portes. Vous avez y compris les portes de la prison, malheureusement. Toutes les portes, les bonnes et les mauvaises. Y compris les portes de la prison, malheureusement. Oui, j'ai fait la prison. J'ai passé des moments durs. Ce n'est pas faux de le dire à la télévision. Surtout que quand on est en prison, c'est souvent la famille, les amis, l'entourage. Qui est frappée. Mais le destin de grands hommes, c'est... Tout le monde veut... Le paradis. Personne ne veut payer le prix. Pour aller au paradis, il faut mourir. Entre guillemets. La prison, c'est l'antichambre du pouvoir, disent les uns. On quitte de la prison à la présidence, tout comme de la présidence à la prison. Donc, pour ceux qui craignent Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas voulu aller en prison. C'est des gens qui m'y ont contraint, qui ont voulu que j'y sois, qui ont décidé qu'ils y sois. Mais voilà, j'ai assumé, j'ai affronté, je suis resté debout. Parce que le plus important dans la vie, c'est de garder sa conviction, c'est de rester debout. Tu sais, il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ils sont chrétiens parce qu'ils ne sont pas tentés. C'est de moi, nous ne sont pas grands chrétiens, mais pour nous, il y a des tentations. Tout à fait. Une première tentation tombe. Les gens qui se disent crédibles et constants parce qu'ils n'ont jamais eu des offres, une première offre, ils traversent directement. On reconnaît, c'est au champ de bataille qu'on connaît un véritable combattant. Ce n'est pas à l'entraînement. Alors, vous faites bien d'être là cette semaine parce que ça a été une semaine extrêmement mouvementée comme vous-même, vous l'aviez dit tout à l'heure. Il y a eu marche de l'opposition d'Amouka, mais le même jour, également, la rentrée parlementaire. J'ai suivi avec vous, probablement ce matin, que la proposition de loi qui se prononce à peu près comme votre nom de famille, de Noël Tiani, n'a pas été alignée pour cette session de septembre. Alors que l'on s'attendait que ce soit le cas, vous, personnellement, en tant qu'analyste, en tant que journaliste qui suivait de très près cette affaire, comment vous sentez venir ce coup ? Avant d'arriver à la loi, je voudrais d'abord faire un clin d'œil à Martin Fayoulou. Je vais lui aussi lui présenter toutes mes félicitations pour son courage, pour sa bravoure. Défendre la liberté des autres, c'est défendre sa propre liberté. Lorsque devant l'injustice, on se tait, on est du côté de l'oppresseur. C'est inadmissible le traitement dont a été victime Martin Fayoulou. On a vu dans les images la manière dont on l'a traîné jusqu'à ce que, brutalisé, des militants dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Pour moi, Peter Tiani, journaliste engagé, qui était dans la rue hier, j'ai été quand même stupéfait que cela se passe sous le président Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombou. C'est des choses pour lesquelles hier, on disait que ça devait cesser. Nous disions hier que c'était Kabila. Aujourd'hui, nous devons dire que c'est Félix Tshisekedi. et que nous, qui l'aimons beaucoup, nous, qui avons cru, surtout en son père, Tshisekedi, parce que moi, j'ai beaucoup cru en Tshisekedi, je ne pense pas que ce soit ça que nous avions voulu pour le Congo d'aujourd'hui. Mais on a également beaucoup reproché à Martin Faulou que vous encouragez. Je crois qu'on va commencer par là, dans ce cas, parce qu'on dit que l'autorité provinciale était d'accord pour la marche, mais le 17, quelques raisons ont été avancées, mais on a vu un Martin Faulou qui a fait tête dure, qui est quand même allé dans la rue ce jour-là, Des raisons farfelues, saugrénues, parce qu'on a vu Dajou livrer un grand concert ici, à qui je fais un clin d'œil, pour la culture conglaise, une très bonne chose, où il y avait Fali Epopa, où il y avait Inosbi qui a mis le feu, on a aimé. On a vu le président Boso Konluka faire son spectacle du Montboutis. On n'a pas refusé, on a juste dit que le 15, c'était une journée un peu complexe parce qu'il y avait rentrée parlementaire le même jour, il y avait un peu trop d'activité. Ça ne tient pas debout parce que la rentrée parlementaire, c'est au niveau du palais du peuple. Mais la marche, c'était sur toute l'étendue de la ville de Kintia. Justement, c'est ça. J'en ai l'expérience parce que j'ai participé à plusieurs rencontres des marches sous Etienne Tisséguedi. Mais vous donnez l'itinéraire. Vous donnez l'itinéraire. Vous dites que vous commencez à Tchangou, vous allez vous limiter juste vers... Ça s'appelle 16e rue. Vous vous limitez là. Échangeur. Voilà, vous dites ça. Mais vous ne dites pas qu'on ne va pas vous permettre de faire la marche aujourd'hui. On décale pour casser l'élan. Mais j'ai aimé le courage, la bravoure, la détermination de Martin Fayoulou qui a bravé la peur. Etienne Tisséguedi l'a dit hier. Il faut braver la peur. Martin Fayoulou l'a fait face à des policiers qui étaient visiblement très agressifs, très, très agressifs, qui ont même brutalisé le confrère Passion Ligaudi. Vous avez vu dans quelles conditions on a traité le confrère. C'est regrettable ce genre de choses. C'est là l'entourage. Beaucoup étaient avec Joseph Kabila hier qui ont perpétré et ont commis des choses comme ça. La plupart ont traversé pour l'Union Sacrée aujourd'hui. Nous ne laisserons pas ces gens faire la même chose à Félix Tisséguedi. Félix Tisséguedi ne leur appartient pas. Eux font des choses comme ça, ils viennent en masse derrière Félix Tisséguedi mais ils n'aiment pas Félix Tisséguedi. Les gens qui aiment Félix Tisséguedi doivent dire au président vous êtes un démocrate. Félix Tisséguedi n'est pas un dictateur. Et donc il y a des choses qu'il ne peut pas permettre comme ceux qu'on a vus. J'ai apprécié la réaction rapide du ministre de la communication et des médias. Coup de chapeau. Si c'était hier on allait voir un Mende que j'aime bien sortir et nous dire qu'il n'y avait rien. Mais c'était Amouya qui condamne la police. Les éléments. Les éléments de la police. Près de lui c'était un officier de la police. Il a condamné avec la dernière énergie. Et ça, un ministre comme ça, un warrior comme ça nous en avons besoin. J'ai aimé la rapidité, la spontanéité du président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassomba avec le commissaire de la police de Kinshasa, le général Kassongo que je salue ici. J'ai aimé cette rapidité avec laquelle ils sont descendus pour assister le confrère. Général Kassongo, là où vous êtes, clin d'œil, c'est ça. Vous donnez une image humaniste et bonne. Et quand on demande du temps de Kabila, il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu des blessés graves. Ça a été brutal, certes, mais il n'y a pas eu de Rossi Moukendi. Nous n'avons malheureusement pas toutes les informations aujourd'hui. Nous ne savons pas réellement s'il y a eu de morts parce que la brutalité qu'il y avait ce jour-là, il ne faut pas se le permettre. L'article 26, 27, 28 garantit les manifestations de la Constitution, les libertés d'expression, d'opinion. On ne peut pas, dans un État dit démocratique, se comporter de cette manière. Ce n'est pas possible. Et nous sommes là pour dénoncer parce que nous avons dénoncé ça hier. Le Congolais, le droit de marché quand ça ne va pas. Regardez avec cette histoire de RAM, par exemple. RAM, c'est quoi ? J'ai aimé qu'on nous prêche le civisme fiscal. J'apprécie. Mais quand on doit acheter des palissades pour des députés, on demande, le président de l'Assemblée nationale fait même une lettre pour demander au ministre des Transports d'exonérer ces gens pour ne pas payer les fiscs pour ça. Et pour toi et moi, qui n'avons pas suffisamment de moyens, au témoin 1 dollar n'a eu un crédit, ils viennent nous piquer même ça. Si les exonèrent des députés qui ont déjà des moyens, qui ont déjà un travail, ils leur donnent des jips en surplus. Mais au-delà de ça, ils leur exonèrent pour qu'ils ne puissent pas payer les impôts. Mais nous, nous, déjà nous, nous avons quoi pour que vous puissiez même commencer à nous arracher et j'apprends même que j'ai lu l'article du brillant innocent Lenga qui dit que la dégérade dit ne pas connaître cette taxe. Tout à fait. On ne connaît pas cette histoire de rame. Le général l'a affirmé lors du dernier point de presse avec le ministère de la communication. On est en train de nous voler avec cette histoire de rame. Mais nous avons déjà quoi ? Nous avons un problème aujourd'hui. La retraite scolaire, c'est bientôt. Nous avons déjà quoi ? Nous avons déjà un problème avec de l'eau et de l'électricité. Nous avons déjà quoi ? Nous avons un problème parce que le soceau qui va descendre, le prix devait être revu à la baisse. Jusqu'aujourd'hui, moi je cherche. C'est qu'il y a du président socialiste justement et tout ce que vous êtes en train de dénumérer comme problème ici sera imputé à son mandat qui prend normalement fin dans une dizaine des mois. 2023, ce sera les élections. C'est ça le cycle tout en mépris de justice. Il ne faudrait pas voir les choses sous Kabila ou sous Félix différemment. Les mâles restent mâles. Peu importe le régime. D'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent, le mâle reste mâle et il faut condamner le mâle. Le bien reste bien. J'ai vu le président de la République aller... Vous appelez ça comment ? La cantine pour les militaires. Pour les militaires. Mais il faut applaudir. Avec le service national, le kuluna. Ça nous pouvons dire fati béton. Parce que quand le président de la République va pour voir la situation des militaires, la situation des gens qui nous protègent, la situation des gens qui meurent pour nous, parce que ça fait mal et tu es dans un bar, tu vois un militaire avec une jambe en putée venir demander 10 dollars, 10 000 francs, 5 000 francs, ça fait mal. Quand le président est attentif à ces gens, nous devons applaudir. Mais lorsque la situation est pire dans l'Est de la République, l'État de siège montre ses limites, nous devons crier, nous devons le dire. C'est ça, être juste. Ah, parce que vous pensez que l'État de siège a montré ses limites ? Non, jusque-là, ça ne va pas ? Jusque-là, les morts continuent, jusque-là. Ce n'est pas la solution d'après vous ? Il faudrait encore que le président renforce beaucoup de choses. Les gens continuent à mourir jusque-là. Il y a plusieurs armées qui viennent, ils parlaient des Kenyans, c'est le Burundais qui demande à venir, j'apprends que les Turcs vont venir. Situation catastrophique. J'aimerais que l'on revienne un tout petit peu à la situation où Martin Faulou avant de passer au chapitre suivant, Martin Faulou qui est leader de la coalition Lamouka, Lamouka qui, on le sait, normalement, ne comptait pas que Martin Faulou et Adolphe Mouzito qu'on a vu dans la rue, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katoumbi qui ont pratiquement tourné le dos. Est-ce que vous pensez que Martin Faulou pourra s'en sortir en 2023, par exemple, sans Moïse Katoumbi ? Chaque leader a une force derrière lui. Martin Faulou a des gens derrière lui. On a vu lors de la marche, malgré qu'on réprimait un coup de gaz lacrymogène, cette bravoure de la population de la Tchangou qui continue à suivre Martin Faulou. Il faut féliciter, il faut braver la peur. Un peuple se libère seul dans deux, trois jours. Ce sera le 19 septembre 2016, les gens étaient dans la rue. Martin Faulou l'a prouvé qu'il était un leader. Jean-Pierre Bemba est un leader. incontestable et incontesté. Moïse Katoumbi c'est le secret de personne que c'est d'ailleurs l'homme à battre aujourd'hui parce qu'on a l'impression que si vous allez aux élections avec Katoumbi, vous avez 10% de chance. Il ira aux élections. C'est clair, il sera candidat président de la République. Les ambitions sont légitimes. Moi, je vois Martin Faulou le candidat, je vois Moïse Katoumbi le candidat. Donc, cette fois il n'y aura pas d'union, ce sera en ordre dispersé. L'unité, l'union de la diversité. Il y a des gens qui croient... Parce que l'union de 2018, c'était quand même quelque chose de fort. C'était tous contre Kabila. C'était tous contre Kabila. C'était évident. Mais aujourd'hui, l'unité dans la diversité, il y a des gens qui croient en Faulou. Vous n'allez pas demander à Martin Faulou de ne pas être candidat pendant qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Vous avez Jean-Pierre Béba. Bon, je sens un rapprochement entre Béba et Félix Tshisekedi. On est en politique, on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de jamais. Il se peut que demain il y ait alliance, on ne sait jamais. Mais Moïse Katoumbi a soutenu Joseph Kabila en 2006. Il a soutenu Joseph Kabila en 2011. Kabila a été président. Moïse Katoumbi a soutenu Etienne Tshisekedi avec Genval où il a amené toute l'opposition derrière Tshisekedi. Moïse Katoumbi a soutenu Martin Faulou a soutenu Félix Tshisekedi pendant la consultation pour faire une force, pour avoir une majorité, faire tomber le président de la Fondation nationale. Mais après, il s'est retiré, on l'a vu en ce moment. Là, vous êtes en train de critiquer le mandat de Félix Tshisekedi en ce qui n'est pas Moïse Katoumbi alors qu'il prend part à ce gouvernement. Je veux finir mon idée. Moïse Katoumbi a soutenu Kabila en 2006-2011. Il a soutenu Etienne Tshisekedi à Genval où toute l'opposition était derrière le sphinx. Il a soutenu Martin Faulou en 2018 Martin Faulou était candidat. On le sait, il venait de soutenir Félix Tshisekedi avec l'Union Sacrée. Il lui a emmené tous ses députés. Il est quand même temps qu'ils se prennent aussi en charge de l'Union Sacrée. C'est gagnant-gagnant justement, l'Union Sacrée parce que j'ai dit que ses ministres sont dedans à des postes très importants. Tu as beaucoup de sens d'altruisme à donner aux autres mais on est mieux au service qu'il ne peut pas se mettre. et il prend aussi. Il prend comment ? Il y a ses ministres dans le gouvernement à des postes très importants. Parce qu'on avait dit que ceux qui sont dans l'Union Sacrée, il y avait une configuration. Malheureusement, vous devez savoir qu'aujourd'hui, ceux des ensembles ont été marginalisés. Parce qu'on a parlé de 6 à 8 députés pour un poste ministériel. Ensemble, on en a plus de 70 mais ils ont eu 5 postes ministériels. Comment ça s'explique ? vice-prémature, affaires étrangères. On va citer le plan, on va citer le transport. L'UDP s'en a eu 12 avec une vingtaine des députés. Des ministères dérisoires. On a même proposé à Moïse Katoumbi d'être premier ministre. Il a refusé. Mais il préfère être président de la République. Il a refusé. Les ambitions sont légitimes. Peu de Congolais, peu de Congolais aujourd'hui sont prêts à refuser ou sont prêts à accepter. Peu vont accepter, vont refuser. Beaucoup vont accepter. L'homme congolais tellement avide que face au pouvoir il ne sait pas dire non. Il y a des rares Congolais. De rares. On te propose la prémature. Tu dis non. De rares. Tout puissant gouverneur de la riche province du Katonga. Il laisse. Avec Kabila. Pendant que des gens traversent vers Kabila. De rares. Ces gens de personnes méritent beaucoup de considération. Est-ce que ce n'est pas justement une ambition démesurée qui finira par les détruire ? Ambition démesurée. Ambition démesurée. Quelqu'un qui a été gouverneur. Parce qu'on dit qu'il s'est prononcé très tôt. En 2015, il l'a fait très tôt. Peut-être qu'il aurait été dauphin de Kabila s'il était resté entre guillemets dans les rangs. Avec Félix qui est quelqu'un qui trouve une situation difficile. Il doit s'affirmer. Il a un mandat à confirmer. Mais on dit qu'il a remplacé les FCC qu'il vient mettre les bâtons dans les routes avec Félix Soussé Kédi. Moïse Katoumbi s'est insurgé contre le troisième mandat de Joseph Kabila. Il n'y a jamais eu de troisième mandat. Nous, nous savons. Nous, nous savions à l'époque. Les tractations se faisaient. C'est pour ça que le GSC était parti. Un jour, nous parlerons de l'histoire. Pierre Lumbi Péa Sonam il est mort. Mwando Simba Péa Sonam il est mort. Ils étaient avec Kabila. Ils ont laissé Kabila. Ils ont payé de leur vie. Ils n'ont pas été tués. Ils sont morts. Pierre Lumbi venait de mourir récemment. Mais c'est des gens... Etienne Tissé Kédi était avec Mboutou. Il a eu plusieurs fonctions dans ce pays. Mais à un moment, Etienne Tissé Kédi a dit que le chemin pour lequel vous nous donnez ce n'est pas un bon chemin. Mieux vaut tard que jamais. C'est important dans la vie. Et quand Tissé Kédi prend le chemin, moi j'ai beaucoup cru en ce temps. À un moment, Vital Kameré a dit non, les gens ne peuvent pas entrer dans l'Est sans que l'Assemblée nationale ne sache le rôle de l'Assemblée nationale. Depuis que Kameré a laissé l'Assemblée nationale par le moins des présidents qui ont succédé. Kameré a mis la barre à un niveau impossible. Aujourd'hui, vous avez un président de l'Assemblée nationale qui se comporte comme un militant. Sérieux, du peu. Du peu. Machiavel a dit le peuple a besoin d'un changement. Malheureusement, c'est pour échanger un cheval bon ni un cheval aveugle. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui les pratiques que nous décrions hier... Vous préférez encore Jaline Mabunda à la place de Christophe Monson ? Monson partit de mal en pi. J'ai refusé le mal, je refuse ce qui est pi. Ce qui est pire en plus. Et c'est triste. Je suis mieux placé aujourd'hui, moi, pour applaudir. Je suis parmi des journalistes et c'est connu qui sont consultés, qui sont appelés, qui sont sollicités. J'ai rencontré le président des républiques. J'ai rencontré la première dame. Soukabila, j'avais rencontré Tchibala avant qu'il ne se permette de m'envoyer en prison. Je l'ai rencontré avec Serge Kabungo à l'hôtel du fleuve, je crois 12e, 13e, 14e niveau. Bruno Tchibala, je le cite, il m'a parlé, il a parlé à Serge Kabungo, je le cite, les grands journalistes et présentateurs de kiosques. Il nous a proposé de travailler avec lui. Nous, les offres, nous les avons eues soukabila aujourd'hui. Moi, j'ai été contacté pour travailler au service de sécurité d'Ela Nair sous Joseph Kabungo, honorable correspondant. On le rappelle comme ça. J'ai sué, cher ami. J'ai fait la prison. J'ai été humilié. Il y a des limites que je ne peux pas franchir. Jamais de ma vie. Je ne donnerai jamais de l'argent sale à mes enfants. J'entends les gens parler. Ce que je dis à la télévision aussi, je l'ai dit au président de la République. J'étais assis avec le président en face de moi. J'ai dit, monsieur le président de la République, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, vous avez peut-être refusé le travail avec Laner, vous avez refusé le travail avec Chibala, c'est ce qu'il y a dit, mais vous travaillez avec Moïse Katoumbi. Ça, c'est que de l'argent propre. Je ne travaille pas. Je travaille avec Moïse Katoumbi. Tu sais, c'est ça la confusion qu'il y a au niveau... Tel que je suis là, je suis un spécialiste en com. Moi, Peter Tiani. Lorsque vous êtes là, vous avez besoin de faire une bonne visibilité. J'ai vu Jean-Marie Kassam être coordonnateur de la visibilité des enchantillers. Les journalistes, il y a une différence entre une information et une communication politique. Il y a une grande différence. Tu vois ? Moi, je suis un spécialiste. en marketing, on l'appelle des spin-docteurs. Lorsque je suis consulté comme spécialiste en com pour la visibilité, pour l'image, pour la com de quelqu'un, mais je dois le faire. Pourquoi vous aviez refusé pour Tchibala, alors ? Non, je n'ai pas refusé pour Tchibala la com. Tchibala, à l'époque, souvenez-vous, il était avec Etienne Tisséketi, il a été débauché. Et je ne me voyais pas moi, Peter Tiani, parce que même si je te dis que je suis spécialiste en communication, je ne communique pas pour tout le monde. Je venais d'être, ça fait une ou deux semaines, d'être contacté par quelqu'un pour communiquer pour nous. Je ne vais pas seulement citer les noms à la télévision. J'ai refusé. Si je peux citer les noms, il est ministre. Il est ministre, mais mes convictions avec lui n'ont pas... Je lui ai dit, avec tous les respects que je vous dois, les convictions n'ont pas... J'ai refusé. Ça ne veut pas dire que si je suis spécialiste en com, j'ai fait la com pour ma phare. Je fais la com pour ma phare. Je fais la com de l'église catholique, gratuitement d'ailleurs. Chez moi, tu ne touches pas à Mbongo, tu ne touches pas à Monsengo, Péasonam. C'est des lignes rouges. J'ai fait la com pour le syndicat de Colo. J'ai fait la com pour le syndicat de Colo, Péasonam. J'ai fait la com pour mon papa qu'on vient de mettre en terre. Pour qui j'estime. Pour qui j'estime. Pour qui j'estime. Pour qui j'estime. Entre l'unité des Katangais que... On prétend que Moïse Katoumbi devrait prendre le flambeau pour l'unité des Katangais. Mais Moïse Katoumbi, vous vous dites, est un peu trop occupé pour être président de la République, c'est-à-dire au-delà du Katanga. Comment ça va se passer en ce moment ? Qui est le vrai leader des Katangais entre Joseph Kabila, silencieux, Moïse Katoumbi, président de la République ou mourir et tous les autres ? L'avenir est le domaine de Dieu. Peu de personnes allaient dire que Félix Israël serait président. Nous savions tous que Chadari passait comme une lettre à la Poste. Et Chadari a même fait une interview sur RFI pour dire qu'il était déjà élu président. L'avenir est le domaine de Dieu. Personne ne connaît l'avenir de Moïse Katoumbi. J'entends des gens dire, même dans les médias, Moïse Katoumbi, n'est-ce pas le président de la République ? Aux chocons, jamais n'est-ce pas le bon à la vie ? Aux chocsons, n'est-ce pas le bon à la vie ? Nous n'avons pas le bon à la vie. Beaucoup de gens... Moi, j'étais dans une chaîne de télévision, on m'a dit que je n'étais pas un bon journaliste. Moi, j'étais dans une chaîne de télévision, on m'a chassé. Aujourd'hui je suis responsable des médias Je suis patron d'une chaîne de télévision Perfecte télévision qui commence bientôt Tu viendras Notre président de l'UNPC viendra Tu verras ce qu'on a fait Ça veut dire que Quand on croit en soi Quand on découvre le Dieu intérieur La puissance intérieure On monte Ceux qui disent que Moïse Katoum ne deviendra jamais président Ils ne connaissent pas l'avenir Mais pour ce que tu parles de Katongue Il est de bonne guerre que pour le Katongue Il se dise aujourd'hui Le baba n'est pas là C'est le pour qui on se retrouve Parce que Moïse Katoum est venu La foule qu'il y avait là-bas Quel est le leader qui a réalisé une foule comme ça au Congo Excepté le sphinx Tiens, tu sais qu'il dit ici à Kinshasa On y reviendra un dernier mot Un dernier mot juste sur la loi Je vous ai dit en début que ça n'a pas été Classé, pas pour le moment Mais on ne dit pas non plus que ça a été débouté C'est sous étude Donc c'est sur une table On est en train d'étudier D'un moment à l'autre Les lois idiotes Il ne faut même pas en parler Les lois idiotes Ça veut dire Quand on est économiste On trouve des solutions sur des questions économiques Dont nous avons le problème Vous ne pouvez pas diviser les Congolais Aujourd'hui il y a un problème de tribalisme Que nous avions oublié hier Sur Mobutu Même sur Kabila Le tribalisme n'était pas comme il est aujourd'hui On commence à se regarder Tu es doux Moi je suis doux Moi je suis Kinois Papa Bandundu Maman Kassai Femme Congo Centrale Dis moi je vais aller où Je suis né à Salongo Grandi à Mongafoula Ensuite Limité Ensuite Kauka Je bois à Bandal Je bois à Beaumarchais Je bois à Pokémon Je suis Kinois dans ma tête Si tu me dis des pères et des mères Kinois qui doivent diriger la ville de Kinshasa Moi je vais où Moi je vais où Matadigibala va venir diriger Moi je vais où Là maintenant tu me mets où Regardez comment les gens réfléchissent Les gens sont bas Les gens sont bas C'est cette Congolité Vous serez candidat en 2023 Candidat député national Vous connaissez bien Kinshasa En donne des palissades A l'Assemblée nationale Vous serez candidat Cette Congolité est tout simplement venue nous déchirer Nous Congolais Qui étions unis On commence à se regarder Azad Demi Dakar Thérèse Kapangala Je vais lui dire à la télévision La maman de Thérèse Kapangala Une dame qui a perdu sa vue Parce qu'elle est métissée On lui pointe deux doigts Aux Ademis Dakar Voilà là où nous sommes arrivés Syndicat d'Okolo Tu me dirais qu'il y a un syndicat d'Okolo Moins Congolais Que ce monsieur qui est américain De face à Minerv Ce que le syndicat d'Okolo a fait dans ce pays Mamadou Ndala Mamadou Ndala Le père de Mamadou Ndala Était de quelle nationalité ? Qu'a-t-il fait dans l'Est ? Et le Congolais est le père de mer Qui vole tous les jours C'est l'IGF aujourd'hui Cleboa Qui est en train d'arrêter De prendre un autre Carabour dans ma colo A tout béné dans mon Congo C'est l'IGF Cleboa Mais c'est des pères et des mères Qui sont en train de truander ce pays C'est grâce à l'IGF aujourd'hui Que nous pouvons maintenant respirer Dire que les recettes changent Un homme, je la linguette Sinon vous avez des pères et des mères Qui n'ont pas le souci de ce pays Qui tuent ce pays Pour aimer un pays Pour aimer un état Ce n'est pas d'être le père de mer Ça ne se citait pas à ce niveau-là Pourquoi aux Etats-Unis Quand tu nais là-bas Tu deviens président ? Parce qu'on va te faire montrer La culture américaine La grandeur américaine Le rêve Congo n'existe pas Juste après Perfect Télévision Peter Tiani Est-ce qu'on va venir aussi Dans un point de presse Où vous allez annoncer Votre candidature Pour être député national ? J'ai été proposé Parce que vous avez ce discours J'ai été proposé C'est le même discours C'est le même discours que Mike Mkebaï Daniel Saffo Ça fait plaisir à la population J'ai été proposé pour être candidat président en 2018 J'ai sorti de la prison J'avais l'aura que j'avais J'ai refusé Vous savez pourquoi candidat ? Je peux gagner Christian Loussakou nous gagne très bien sa vie Il est à Top Congo Jean-Marie Kassam gagne très bien sa vie Il est patron Il peut même payer plusieurs Il peut même payer 10 députés Jean-Marie Kassam C'est député Tu vas aller ton gouffre Avec 10 000, 12 000 dollars Où tu as tout le monde qui vient T'as le labiso T'as le labiso Les gens veulent la vie facile À l'obîme de la TV Allez, allez, allez Après l'équipe Manda Comme le renflé 12 000 dollars Il faut travailler L'argent c'est dans l'entrepreneuriat L'argent c'est dans le caboch Il faut chercher L'argent c'est dans les affaires Il y a un moment où il faut faire Il y a un moment où il faut faire Un village naïe Kachob Regarde comment quelqu'un Tout ce qu'il touche change Regarde comment il a changé Tout un village Et l'ambassadeur des Etats-Unis Va juste Je vais t'emmener Kachob Merci, merci Peter On va prendre la minute de l'information Parce que Télé 50 C'est surtout les informations Christian Kalanji On a connu un tout petit peu Un retard Merci beaucoup à vous Pour avoir répondu à cette invitation D'avoir analysé Cette semaine qui a été très chaude En actualité Marche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz